bonjour et bienvenue sur l'actu de noah et dans cette vidéo exceptionnelle de ma série à la rencontre de nous sommes aujourd'hui au lycée maurice genevoix un lieu que hugo est coureur bressuré de demi fonds a fréquenté il ya quelques années bonjour hugo bonjour merci d'avoir accepté mon invitation est ce que pour ceux qui nous regardent tu peux te présenter ouais je m'appelle hugo et je viens de bressure enfin j'habite entre bressure et terre j'étais lycéen à genevoix entre 2013 et 2015 en gros je passais mon bac ici et après je suis parti à l'île faire mes études et en parallèle je fais de la course à pied donc maintenant je suis à le professionnel et j'ai fait j'ai fait jeux olympiques l'année dernière je suis plusieurs fois champion de france sur sur 5000 m donc c'est des courses de demi fonds il ya quelques années tu étais là au lycée qu'est ce que ça te fait de revenir ici aujourd'hui moi en vrai je reviens je reviens comme une fois par an à peu près la dernière j'étais venu voir quelques élèves pour pour une intervention parce que je connais bien la cp elisabeth couturier qui est la mère avec la mère d'un pote donc non ça rappelle toujours des souvenirs les périodes du lycée c'était une bonne période pour moi on s'est bien marié avec avec les potes et puis moi j'avais le stade qui était juste à côté donc c'est assez facile pour s'entraîner donc non c'est toujours des bons souvenirs en plus moi j'habite pas enfin j'habite plus du tout ici donc je reviens pas souvent donc c'est sympa de revenir donc le lycée quand tu reviens ça fait c'est une étape indispensable pour toi indispensable mais ça fait toujours ça fait toujours plaisir c'est un bon cladet et tu gardes des bons souvenirs de tes années à genevoix ouais non j'ai passé j'ai passé trois bonnes trois bonnes années en vrai j'ai toujours mes potes du lycée qui sont qui sont par contre on se revoit toujours quand quand je viens à bressure ça montre que ça a été des bonnes années et puis ouais c'était c'était quand même assez facile pour moi j'ai moins galéré quand j'étais à bressure quand j'étais à lille pour m'entraîner parce que le stade il est juste en face c'était vraiment vraiment facile donc non c'était des bonnes années à quel âge tu t'es rendu compte que tu pouvais aller plus loin et que tu t'es vraiment professionnalisé dans l'athlétisme c'est à la fin de ma L1 en fait jusqu'à jusqu'à la L1 j'étais plutôt priorité sur les cours et deuxième priorité sur l'athlée parce qu'on sait très bien que la clé c'est pas un sport où il ya beaucoup de gens qui sont professionnels c'est difficile d'en vivre donc donc à partir de la L1 là je me suis dit ah ouais il y a peut-être un potentiel parce que je m'entraînais pas autant que les autres et je commence à faire des bons résultats au niveau européen donc du coup là j'ai un peu bifurqué dans ma tête et j'ai décidé de faire en L2 j'ai fait un concours pour faire une licence pro en fait au lieu de faire un master donc comme ça ça m'a permis de gagner deux ans d'études et ces deux ans là en fait j'ai pu me professionnaliser beaucoup plus tôt et c'est sûrement ce choix là qui a fait que j'ai pu faire les jeux l'année dernière parce qu'en fait j'ai réussi pendant trois ans du coup à m'entraîner comme un pro et ça permet quand même beaucoup beaucoup de choses ça permet de de mieux s'entraîner de plus s'entraîner et de faire attention plus sur les à côté et d'être moins fatigué donc c'était un bon choix parce que avant de devenir professionnel tu t'étais lancé dans des études de journalisme sportif est-ce que aujourd'hui après le sport c'est une branche ou dans laquelle je pourrais éventuellement retourner ouais c'est on va dire que je fais plus le métier de enfin j'ai jamais fait le métier de journalisme et je suis toujours bien au fait de tout ça je continue à bien informer sur sur les médias etc après l'après carrière pour l'instant je concentré sur ma carrière l'après carrière on verra après j'espère que ça va durer le plus longtemps possible mais j'ai plusieurs plusieurs options le journaliste sportif en fait en fait partie mais j'aimerais bien aussi pourquoi pas travailler à la fédération sur le suivi des jeunes ou alors dans l'antidopage donc je verrai un peu plus tard mais je sais que j'ai plusieurs pistes mais je resterai dans le monde du sport ça c'est sûr aujourd'hui tu t'entraînes en belgique c'est là que les moyens enfin les supports sont plus adaptés qu'à bressuire est-ce que tu te rends compte de l'évolution qu'elle a pris ta carrière entre bressuire et la belgique ouais bien sûr bah déjà entre quand t'es cadet et quand t'entraînes six fois par semaine et maintenant c'est quand même largement différent maintenant vraiment je vis comme un pro je fais ça toute la journée j'ai le temps pour tout ce qui est récupération physio étirement etc et puis en plus surtout ben nous on est en stage quasiment la moitié de l'année donc donc ça change ça change totalement et puis entre quand j'étais en double parcours à l'huile à l'île et maintenant c'est quand même pas du tout la même chose au niveau des conditions d'entraînement à l'île je vais aller courir entre deux cours des choses comme ça enfin tous ceux qui font un double projet connaissent quoi maintenant c'est vraiment beaucoup plus facile et c'est ça qui apporte de la sérénité mais mais ouais non ça a bien ça a bien ça a bien changé et ça fait plaisir de pouvoir en fait faire le métier que tu as envie de faire c'est un métier passion donc donc ça c'est vraiment top tu es membre de l'équipe de france d'athlétisme comment ça s'est passé comment on entre en équipe de france bah en fait c'est moi et ma première sélection c'était en junior 1 donc quand j'étais au lycée en fait quand j'étais en premier comment ça se passe c'est parce que bah il ya des championnats et faut se qualifier donc soit par un temps quand c'est l'été donc c'est ce qu'on appelle un minima soit c'est par une place quand c'est au niveau du cross donc par exemple ma première sélection c'était les championnats du monde de cross donc fallait finir dans les six premiers au championnat de france donc moi j'avais fini troisième ou quatrième je ne serai plus donc donc là je suis rentré en équipe de france et ma deuxième sélection fallait faire un temps c'est 14 25 j'avais fait 14 19 donc là je m'étais qualifié donc c'est comme ça à chaque fois et chaque année en fait on repart entre guillemets à zéro et faut réaliser enfin être dans les modalités de sélection pour se qualifier donc chaque année faut refaire quelque chose pour se qualifier et ensuite performer sous le milieu de l'équipe de france et c'est une fierté pour toi de défendre les couleurs de la france dans des grandes compétitions comme les jeux olympiques ou les championnats ouais bien sûr la france moi je suis attaché à la france je suis attaché à l'équipe de france au drapeau forcément quand tu es jeune surtout quand tu reçois tes premières dotations etc là tu as encore plus de plaisir c'est des moments qui sont forts maintenant on va dire c'est un peu plus lambda mais j'essaie de toujours en profiter quand même de garder toute cette fraîcheur de ces premières sélections parce que faut pas que ça devienne une habitude une routine c'est des choses qui sont quand même exceptionnelles à vivre donc donc non non faut rester fier faut rester à l'écoute et vraiment attentif à tout ça et vraiment essayer de prendre le plus de souvenirs possible dans ça parce que c'est des moments qui sont qui sont beaux qui sont forts et l'équipe de france peut être toujours toujours fier de le porter et tu as toujours envie d'aller chanter la marseillaise tu t'es rendu aux jeux olympiques de tokyo en 2020 défendre les couleurs de la france justement qu'est ce qu'on se dit quand on est sélectionné pour aller aux jeux olympiques les jeux c'est vraiment le graal en fait parce que c'est vraiment un truc qui est au-dessus un championnat du monde ça reste un championnat qui est dans ta discipline alors que les jeux ça transcende tout ça en fait c'est avec tous les sports il y a toute l'attention médiatique qui est dessus c'est vraiment au-dessus donc c'est grandeur de se qualifier ça a été vraiment en fait l'année dernière mon meilleur moment c'est pas les jeux c'est vraiment ma qualification et les jours qui ont suivi parce que c'est être sur un petit nuage t'as l'impression que tout ce que tu as fait depuis que tu as commencé la clé bah en fait ça paye maintenant donc c'est vraiment un sentiment qui est incroyable après bon les jeux se sont pas exactement passé comme prévu avec la perte plus le covid et tout mais non la qualif c'était quelque chose et à quoi on pense les secondes avant le départ sur la piste ? ça dépend souvent j'essaie d'être concentré quand même de me mettre dedans essayer de se mettre dans un état un peu un état de flou on appelle ça en fait c'est essayer de pas qu'il y ait d'arrière pensée et tout être concentré sur le moment présent et essayer de pas faire d'erreur et aussi on pense un peu à la tactique de course aussi qu'on a mis en place avant pour être sûr de bien anticiper et moi je me dis souvent aussi j'essaie de capter en fait juste avant de mettre sur la ligne de départ de capter un peu l'atmosphère qu'il y a pour essayer d'emmagasiner bah toute cette énergie et tous ces souvenirs parce que c'est important l'atmosphère elle est particulière quand tu es à Tokyo et que le stade il est vide ? ouais vraiment bah quand tu rentres dans un stade de à peu près 60 000 personnes 60 000 places et qu'il y a personne il y a pas un bruit ça fait ça fait très bizarre ça c'est sûr on a l'habitude de courir dans des stades où il y a personne enfin ça nous est déjà arrivé en jeune etc mais pas dans des stades de 60 000 personnes qui sont vides donc non ouais c'était c'était pas une expérience très agréable et c'était vraiment bizarre vraiment bizarre comme expérience il y a trois semaines tu exprimais ta colère à la suite des championnats d'Europe au micro de Nelson Montfort aujourd'hui avec du recul qu'est-ce que tu ressens ? bon après moi on évite enfin on passe toujours très vite à autre chose parce que ça sert à rien de rester sur des déceptions des choses comme ça sinon on n'avance pas ça c'est le propre d'un sportif il doit toujours rebondir et toujours être dans le coup d'après après voilà si je me remets vraiment dedans et que j'y pense c'est toujours très frustrant c'est toujours très énervant parce que moi je me sentais bien et je sais qu'il y avait quelque chose à faire à ces championnats d'Europe j'aurais peut-être pu faire ma première médaille internationale en senior donc ouais c'est frustrant et j'en veux toujours à Akatir qui a fait la faute pour moi après voilà c'est comme ça il faut passer à autre chose il faut déjà se concentrer sur la saison suivante moi j'ai fait mon débrief avec mon coach hier on a briefé aussi pour la saison prochaine il faut se projeter il y a d'autres objectifs qui arrivent mais c'est sûr qu'une carrière c'est court et louper des objectifs comme ça par malchance on va dire c'est toujours très très frustrant et c'est quoi tes objectifs pour la prochaine saison ? ben là il y a les championnats du monde à la fin de l'année donc ça c'est vraiment le plus important parce que ça reste des championnats du monde et parce que c'est un point de passage pour 2024 qui reste le gros objectif de ma carrière j'ai pas fait les championnats du monde cette année donc je dois me rattraper et continuer à prendre de l'expérience donc voilà et après l'objectif aussi à côté c'est vraiment d'avoir une année consistante au niveau de l'entraînement pas se blesser, pas avoir de problèmes bien balancer l'entraînement pour pouvoir enchaîner toutes les semaines le plus consistant possible parce que le but c'est vraiment de continuer à progresser de passer le petit palier qui manque pour arriver au très très haut niveau et là on a deux ans pour vraiment essayer de tout mettre en place pour justement passer ce petit cap c'est ce que j'ai pas fait cette année avec une année qui a été compliquée avec des blessures, des moments où je m'entraînais moins etc donc essayer de gommer ces erreurs là et là d'avoir une saison vraiment pleine d'accord est-ce que avec tes années dans le sport tu as une anecdote, quelque chose qui t'a marqué et que tu pourrais raconter ? une anecdote ouais c'est toujours ça qu'est-ce que j'ai comme anecdote ? bah si là moi j'ai une anecdote ma première chute de toute ma vie quand je cours c'est aux Europe donc c'est quand même pas le meilleur c'est pas le meilleur endroit pour tomber attends je cherche une anecdote une anecdote si j'en ai une c'est drôle à l'île en fait je m'entraînais entre 12h et 2h ou alors entre 19h et 20h ça dépend d'elle et il y a une fois où je suis allé faire une séance sur une piste et en fait il y a un groupe de runner qui avait réservé la piste de 18h à 19h ou 19h à 20h et j'étais en train de faire ma séance sans les gêner et tout et ils faisaient leur footing au couloir 1 et ils ont estimé que je les gênais en étant en couloir 2 ou 3 donc ils ont commencé à vouloir m'arrêter et tout alors que moi je faisais ma séance et donc du coup ils m'ont embrouillé ils m'ont chopé comme ça j'avais un peu de ketela qui est venu pour essayer pour calmer le jeu et les mecs ils voulaient se battre avec moi en fait juste parce qu'ils avaient réservé le créneau alors qu'on peut partager la piste quoi et c'était pas très cool ça fait partie de pas mal d'anecdotes à Lille sur ça pareil ou juste avant les Europe de Cross où je fais ma première médaille en 2017 c'était le bordel moi je travaillais tout le week-end de 8h à 20h on va dire je suis allé faire ma dernière séance donc la séance clé et il neigeait en fait donc je vais sur mon premier stade fermé parce qu'arrêter le préfectoral je vais sur un deuxième stade il y avait ça de gel dessus donc je vais dans une piste indoor il y avait des gens qui s'entraînaient je dis est-ce que je peux rester là 10 minutes je fais ma séance le mec il me dit oui donc j'ai fait ma dernière séance en slaloma entre tout le monde en fait et dans une piste indoor qui était pas relevée donc vraiment pas le top donc les mecs m'ont quand même laissé faire mais c'était pas l'idéal mais bon derrière j'ai fait deuxième aux Europe donc tant mieux et j'ai une troisième anecdote sur ce moment là c'est que dix jours avant les Europe de Cross en fait comme j'étais à l'école du journal je fais un reportage télé sur Jimmy Grécier qui prépare les Europe de Cross donc je fais tout un reportage je vais chez lui à Boulogne etc et en fait dix jours après on fait un et deux au chapelle d'Europe donc c'était assez drôle aussi mon prof il m'a mis une bonne note est-ce que aujourd'hui qu'est-ce que tu dirais à un élève qui pense à se lancer dans le sport professionnel et qui hésite ou qui sait pas s'il a sa place ? déjà il faut se donner tous les moyens il faut maximiser son potentiel sinon voilà ça le fait pas le milieu du sport c'est un milieu qui est très concurrentiel donc c'est compliqué après nous on est dans des sports vraiment pour se professionnaliser c'est compliqué mais c'est possible c'est possible en venant d'une petite ville c'est possible en venant d'une grande ville après voilà il faut rester rationnel si on n'a pas le niveau on n'a pas le niveau mais voilà il faut tenter il faut tenter parce que ça sert à rien de regretter après ta carrière ou après ta vie de ne pas avoir tenté le truc donc voilà après rien n'empêche de reprendre ses études à un moment donné mais il faut faire ça de manière organisée il faut avoir quand même une soupape de sécurité avec des études il faut trouver les bonnes personnes qui te soutiennent sur le plan financier bien s'entourer avoir un staff etc tout ça construire en fait construire toute une carrière et mettre les briques une par une pour arriver à la fin à atteindre le haut niveau mais une carrière ça se construit quand même sur plusieurs années est-ce que tu as un mot ou une phrase pour clôturer cette vidéo ? il faut y croire il faut se donner les moyens surtout mais c'est dans tous les domaines que ce soit dans l'atelier ou même pour ses études etc quand on se donne les moyens déjà on maximise nos chances et en plus derrière même si on échoue on n'a pas besoin de regretter parce que on a mis tout ce qu'il fallait faire et si ça passe pas ça passe pas c'est la vie mais il faut vraiment se donner les moyens s'investir s'organiser et pas baisser les bras et normalement on vit des choses et pas non plus se mettre trop de limites pas se mettre trop de limites sinon c'est c'est pas bon et c'est un coup avoir des regrets derrière et après pour les étudiants aussi si je peux donner un conseil c'est qu'on a le droit de se tromper en post-bac c'est pas grave de perdre un an deux ans sur le moment ça embête un peu et on a l'impression qu'on a perdu beaucoup de temps mais en fait c'est rien un an ou deux ans dans une vie c'est rien si c'est pour trouver la bonne voie derrière tant mieux Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo sur l'actu de Noa elle clôture officiellement la saison 2 de ma série à la rencontre 2 merci Hugo merci Hugo d'avoir accepté de te prêter au jeu merci pour l'invitation merci d'avoir été toujours plus nombreux à la suivre sur ma chaîne YouTube et mes réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur Instagram Facebook et TikTok à l'actu de Noa encore plein de belles choses arrivent d'ici la fin de l'année n'hésitez pas à retrouver aussi Hugo sur les réseaux sociaux merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu à bientôt Sous-titrage ST' 501 A bientôt A bientôt